25 000 réfugiés hébergés, 10 000 enfants scolarisés, de petits Ukrainiens qui certes ne maîtrisent pas encore le français, mais qui sont des fortiches en maths et vous allez l'entendre, on peut en prendre de la graine. Démonstration avec Thibault Hu dans ce collège parisien. Donc on va faire une soustraction pour faire la différence entre les deux. Du coup ça fait combien là ? Du fond de la classe, Angelina, réfugiée ukrainienne, cheveux blonds et sweatshorts noirs, lève sa main d'un coup pour venir répondre au tableau sans hésiter. 0,7,7. Sa professeure Gaëlle Mirabelle remarque même déjà des automatismes. Elle écrit directement le plus 2,5 alors que les autres ont besoin d'écrire encore le plus plus. Mais voilà, elle fait les multiplications et les divisions. C'est même pas la peine que je commence les multiplications et les divisions pour 80% de la classe en fait. Comme les 17 élèves étrangers de cette classe adaptée dite UPE 2A, elle ne parle pas encore très bien français mais à 14 ans, elle a déjà un train d'avance sur les mathématiques. Les exercices sont beaucoup plus faciles ici qu'ils ne l'étaient en Ukraine. On apprend plus vite à résoudre des problèmes. J'ai étudié ces exercices il y a longtemps. C'est différent mais ça ne me dérange pas. Et en parlant avec ses mains, elle aide même spontanément ses voisins. C'est comme Marius, depuis qu'il est à côté d'Anzhenina, il est bien meilleur en maths. Il a beaucoup progressé. Si cette ukrainienne marmonne déjà quelques mots, il lui faudra encore un peu travailler la langue pour rejoindre les classes de mathématiques avec les élèves français. Le reportage de Thibaut Hu.